Y pénètre le poète et retourne à la lumière avec ses champs, et les disperse. De cette poésie, il ne me reste qu'un rien d'inépuisable secret. Balancement d'aile de fumée, tranche le silence des yeux. Avec le vent s'égrène le corail d'une soif de baiser. Je blémis de stupeur, c'est l'aube. La vie se transvase en moi dans un enchevêtrement de nostalgie. Je reflète à présent les coins du monde que j'avais pour compagnon, et flairant l'étendue, je m'oriente. Jusqu'à la mort, à la merci du voyage, nous avons les haltes du sommeil. Le soleil essuie les larmes. Je me couvre du manteau tiède de l'indor, de cette terrasse de désolation. Je me penche dans les bras du beau temps. Dans la mollesse mouvante d'un sourire, nous nous sentons noués par un tourbillon de bourgeons de désir. Le soleil nous vendange. Nous fermons les yeux pour voir nager sur un lac des promesses infinies. Nous en revenons marquer la terre avec ce corps qui à présent pèse si fort. Mélancolie déclinant le long du corps, nouée à son destin. Abandon nocturne déclinant, de corps pris à pleine âme, dans le large silencieux, que les yeux ne regardent pas, mais une appréhension. D'où abandon de corps, alourdi d'amertume, lèvres figées, dans un tournage de lèvres lointaines, cruelle volupté de corps étreints, en désir qui ne savent s'assouvir. Monde. Hébétude, en une folle excursion de pupilles amoureuses, en une excursion qui s'achève aux fumées du sommeil, et que la mort se présente, c'est un plus vrai sommeil. De ces maisons, il n'est resté que quelques moignons de murs. De tant d'hommes, selon mon cœur, il n'est pas même autant resté. Mais dans le cœur, aucune croix ne manque. C'est mon cœur, le pays le plus ravagé. Il a besoin de réconfort, mon cœur sombre éparpillé. Dans les failles fangeuses des pierres, comme une herbe de ce pays, il veut trembler à la lumière doucement. Mais je ne suis dans la fronde du temps, que l'écaille des pierres taraudées sur la route improvisée de la guerre. Depuis le jour où il a regardé la face immortelle du monde, tombant dans le labyrinthe de son cœur soucieux, ce fou a voulu savoir. Il s'est aplati comme un rail, ce cœur à l'écoute. Mais il s'est découvert à suivre comme un sillage, une navigation disparue. Je regarde l'horizon qui se variole de cratères. Mon cœur veut s'illuminer comme cette nuit, au moins de fusées. Je soutiens mon cœur qui s'encave et ébranle et gronde. Comme un projectile dans la plaine, mais qui ne me laisse pas même un signe d'envol. Mon pauvre cœur a huri de ne pas savoir. Dans notre maison, en Égypte, après dîner, le rosaire est cité. Ma mère nous parlait de ces pays. Mon enfance en fut tout émerveillée. Il y a en ville un trafic fanatique et timoré. De ces murs, on n'est jamais que de passage. Ici, le but est partir. Je me suis assis au frais à la porte de l'auberge, avec des gens qui me parlaient de la Californie comme de l'une de leur terre. Je me retrouve avec terreur dans les traits de ces hommes. Et voici que, chaud dans mes veines, je sens courir le sang de mes morts. J'ai pris, moi aussi, une pioche. Entre les cuisses fumantes de la terre, je me surprends à rire. Adieu désirs et nostalgies. Je sais du passé et de l'avenir tout ce qu'un homme peut savoir. Il ne me reste rien à profaner, rien à rêver. J'ai joui de tout, et de tout j'ai souffert. Il ne me reste qu'à consentir à mourir. J'élèverai donc paisiblement ma progéniture. Lorsqu'un appétit mauvais me poussait aux mortels amours, j'ai célébré la vie. À présent que je considère, moi aussi, l'amour comme une garantie de l'espèce, c'est à la mort que je songe. Pensée funeste, toi qui embrases et qui troubles l'amour afin que je me tourne inlassablement vers le haut, tu modifies, impatiemment, les apparences. Et, avant même que je touche au but et me détrompe, à d'autres songes déjà tu m'enchaînes. Semblable à cette mer inquiète et flatteuse qui offre et cache au loin l'île fatale, multipliant tes leurs, tu mènes qui encore espères à la mort. pieds nus passant les sables de la lune, aurore, amour enjoué, tu peuples d'un écho l'univers exilé et tu laisses dans la chair des journées sillage pour toujours une plaie voilée. Homme qui espère inquiet, ombre lasse dans la lumière poussiéreuse, la dernière chaleur est bientôt en allée, tu erreras, incertain. Elle creuse l'intime vie de notre masque de malheur, d'une caresse fanatique, la sombre veillée des pères ou prison d'infini. Mort, au mot très muet, sable laissé comme un lit par le sang, je t'entends chanter comme une cigale dans la rose veuve des reflets. Les souvenirs, inutiles infinis, mais seuls, unis contre la mer intacte parmi d'infini râle. La mer, qui parle de grandeur et de liberté, mais qui est innocence, apprend les souvenirs, prompte à effacer les traces douces d'une pensée fidèle. La mer, ses indolentes blandisent, si féroces, pour tant et tant qu'on les attende, et au moment de leur agonie, toujours présentes, toujours renouvelées, sous la vigilance de la pensée, l'agonie. Les souvenirs, précipitations vaines du sable qui se meut sans peser sur le sable, courts échos prolongés, échos muets d'adieu à des instants qui parurent heureux. Serré dans les bras d'aujourd'hui les jours passés, ceux qui viendront. Oh ! Durant ces années longues comme des siècles, à tout instant, secoue au cœur, vivre encore, interminablement, je le sais, dans le courant torrentiel qui s'écoule, choyant, meurtrissant tour à tour parmi les remous, les vingt changements. Tel est mon sort, le voyage que je poursuis, chaque battement de mes paupières exhumant, réinventant de fond en comble le temps. Éternel fugitif, comme ceux qui furent, qui sont, qui seront. Étoile, ma seule étoile, dans la nuit pauvre, désolé, tu bris pour moi seul, dans ma solitude tu bris, mais étoile jamais lumineuse, pour moi trop court est ton délai, la lumière que tu m'accordes avive seulement mon désespoir. est ton âme, sur le roi. Sous-titrage ST' 501